On panne les amis, on va voir aujourd'hui une super vidéo, que fait le PN quand on le bloque. Aujourd'hui, vous avez peut-être décidé de couper totalement les points avec cette personne toxique, cette personne néfaste pour vous et c'est super les amis, franchement si vous avez fait ça, vous avez fait un grand pas et je vous en félicite, mais il y a beaucoup de personnes qui ont très peur. Alors, que fait justement le PN quand on le bloque ? On va voir ça en 9 points extrêmement importants. Alors, cette liste, elle peut augmenter, vous pouvez aussi, si vous avez de l'expérience là-dedans, si vous avez bloqué le PN, vous avez peut-être remarqué ce qu'il fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On commence directement, je tenais bien sûr à dire que cette vidéo, ce n'est que mon compte original, basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances. Premier point, que fait le PN quand on le bloque ? Déjà, il a une haine immense. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train vraiment de sortir de l'emprise, vous êtes en train de sortir de ce petit jeu malsain, vous êtes en train de sortir de ce petit jeu toxique. Vous êtes en train de tout comprendre sur ce qui se passe et vous êtes en train de reprendre le contrôle. Ce n'était pas prévu. Le PN, il n'a pas prévu que vous le bloquez. Si jamais le PN, il veut vous sortir de sa vie, c'est lui-même qui va vous bloquer. C'est lui-même qui va à un moment donné prendre de la distance et qui va à un moment donné ne plus donner de nouvelles. Mais il déteste que vous, vous preniez de la distance s'il pense qu'il peut encore profiter de vous, s'il pense qu'il peut encore vous vampiriser, etc. Vous comprenez le bien, c'est ce qui va se faire. Le PN, il va avoir la haine immense, il va avoir la rage si vous sortez de l'emprise. Surtout s'il pouvait profiter de vous dans plein de choses et surtout si vous êtes sa proie principale. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Comment savoir si on est la proie principale du PN ? C'est simple, il suffit de voir. Est-ce que vous passez extrêmement beaucoup de temps avec lui en somme ? Est-ce que vous êtes tout le temps là, tout le temps présent avec lui ? En tout cas, revenez qu'il déteste cela parce qu'il vous considère comme son objet et il n'avait pas prévu de vous bloquer. Il voulait encore certainement profiter de vous. Deuxième point que j'ai doté, le PN se retrouve face à son vide et face à son miroir. Donc, on va partir du principe, on sait que le PN, il a toujours des proies, on le sait. Mais parfois, ça peut être des proies qui sont loin, ça peut être des proies qui ne l'arrange pas toujours. Donc, il va peut-être se retrouver seul à un petit moment. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être deux mois, ça peut être six mois. Et là, pendant ce moment-là, il se retrouve face à lui-même et il a horreur de ça. Le PN, il a toujours besoin de distraction. Il a toujours besoin d'allumer la télé, de parler à des gens, d'avoir de l'attention de quelqu'un. Il est très, très souvent sur son smartphone. Il a toujours besoin d'avoir de l'attention permanente, il ne supporte pas d'être face à lui-même parce que c'est quelqu'un de vide, parce que c'est quelqu'un de sombre et parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait plein de bêtises, plein de conneries. Et il sait qu'un jour ou l'autre, ça peut revenir contre lui. Quand je vous ai dit, je n'ai déjà fait pas de vidéo, le karma du PN, les amis, ces gens-là vont finir mal, les PN vont mal finir. Et tôt ou tard, boum, les actions que vous faites, les amis, les mauvaises actions que vous faites, ça peut revenir contre vous, ça vous devez comprendre. Donc le PN se retrouve seul face à son vide intérieur et face à son miroir et donc ça l'angoisse. Ça lui rappelle aussi la peur de l'abandon, le PN a peur de l'abandon parce qu'il a déjà connu cela dans son passé, ça peut être un parent absent, ça peut être un parent contrôlant, un parent dominant, ça peut être un parent destructeur ou peut-être même un parent qui fonctionnait déjà comme ça, peut-être même un parent PL, ça peut aussi être le cas. Donc retenez bien que le PN se retrouve face à son vide intérieur si vous le bloquez, il a l'impression qu'il ne peut plus avoir accès à vous, à vos ressources, c'est comme si vous lui priviez de nourriture narcissique et il se sent mal parce qu'il a l'impression qu'il n'est rien seul. Je rappelle que le PN ne sait pas construire des choses saines dans sa vie, le PN ne sait pas être productif dans ce qu'il fait, le PN a besoin de l'autre, le PN a besoin de vampiriser l'autre, en l'occurrence vous, sa victime pour se sentir exister. Ça vous devez le comprendre, ce n'est pas le PN qui va réussir à accomplir des grandes choses dans sa vie et si vous voyez le PN qui semble accomplir des choses, souvent ça va être justement en trichant, en manipulant, mais c'est rarement même, ce n'est pas rarement, c'est jamais de lui-même qu'il arrive à accomplir des choses, ça vous devez absolument les amis, l'entendre et le comprendre. Alors, on continue cette vidéo, le PN se retrouve face à son vide et face à son miroir. Troisième point, que fait le PN quand vous le bloquez ? Bien sûr, il va chercher une nouvelle proie principale, c'est peut-être même possible qu'il avait déjà cette proie principale-là sous le coude, peut-être même qu'il faisait la triangulation avec cette personne. C'est peut-être une personne que vous avez observée, c'est peut-être une de ses anciennes relations, une de ses anciennes proies, une de ses anciennes victimes, ça peut bien sûr tout à fait être ça. Ou alors, il va aller sur toutes les applications de rencontres, sur tous les sites de rencontres pour très très vite retrouver une nouvelle proie, retrouver une nouvelle victime, c'est ce qu'il veut parce qu'il ne supporte pas, je le rappelle, d'être seul, il n'arrive pas à être seul, ça l'angoisse, ça le met super mal, il ne supporte pas que vous le bloquiez, il ne supporte pas que vous reprenez le contrôle, que vous reprenez le pouvoir de cette relation. Alors, vous devez comprendre que lorsque le PN cherche une nouvelle proie principale, ce ne sera jamais de l'amour, ce ne sera toujours que du profit. Le but du PN, c'est de contrôler l'autre et de profiter de l'autre et vraiment de torturer l'autre psychologiquement. Et si aujourd'hui vous avez bloqué le PN, c'est parce que vous avez remarqué que cette relation vous épuisait, que cette relation vous stressait, cette relation n'était pas sereine pour vous, cette relation, elle vous apportait plus de mal-être, voire même un épuisement qu'autre chose. Vous vous rendez compte qu'en fait, cette relation, elle ne peut pas avancer. Cette relation ne peut avancer dans le temps et ça, vous devez vraiment vous en rendre compte les amis. Il est grand temps maintenant de vraiment penser à soi, vous devez penser à vous, pensez à votre avenir, pensez à ce que vous voulez vraiment, pensez à ce que vous désirez vraiment au fond de vous. C'est très très important les amis, cette vidéo que je suis en train de vous faire. Donc le PN cherche une nouvelle proie principale, c'est ce qui va se passer. Même s'il essaie toujours de vous reparler, même si jamais il vous bloque, il se dit que c'est comme si vous avez déjà perdu. Vous savez, il y a une très bonne nouvelle que je devais vous dire, il y a déjà plein, plein, plein de gens qui ont réussi à sortir de l'emprise du PN, il y a déjà énormément de personnes qui ont réussi à sortir de l'emprise de cette personne. Et donc forcément, lorsqu'il voit que vous le bloquez, lorsqu'il voit que vous prenez de la distance, lorsqu'il voit que vous faites le non-contact, que vous reprenez un peu de pouvoir comme ça, et bien croyez-moi, ça l'angoisse parce qu'il sait très bien la suite, il sait très bien qu'il vous a potentiellement perdu. Alors, n'oubliez pas en tout cas, si vous avez vu mes vidéos les amis, super importants si vous voulez d'arriver, n'oubliez pas le petit pouce, hyper important de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne relouper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. C'est vraiment super important. Il va y avoir 9 points dans cette vidéo. Donc, on est déjà au quatrième point. Le PN, il va jouer les petites victimes. Donc ça, ne vous faites pas avoir les amis, ne vous faites surtout pas avoir. Donc le PN, il pourrait très bien être là. Tu sais, moi, j'ai jamais voulu être méchant avec toi. Moi, j'ai jamais voulu te faire du mal. Moi, je t'aime de tout mon cœur. Moi, je ne veux qu'une seule chose, c'est que ça avance entre nous, etc. Donc, c'est des paroles, bien sûr, parce que dans les actes, quand vous, vous êtes là, vous avez envie de poser l'écart sur table, dire voilà maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la relation ? Est-ce qu'on fait comme ceci, comme ça ? Le PN, il va être flou. Le PN, il va être vague. Il n'a pas envie que ça avance dans la relation. Ça, vous devez l'entendre et vous devez le comprendre. Le PN ne veut surtout pas avancer avec vous. OK ? Le PN, tout ce qu'il veut, c'est vous vampiriser. Tout ce qu'il veut, c'est vous détruire. Tout ce qu'il veut, c'est vraiment que vous soyez à sa merci. C'est une relation de domination, de soumission. Il veut que vous soyez en totale soumission par rapport à lui. Alors, dans les relations saines, c'est possible, oui, qu'on s'accroche à quelqu'un, à quelqu'un de saint. Il n'y a même pas besoin parfois de parler de domination, de soumission. Mais le PN, lui, c'est une mauvaise domination, j'ai envie de dire. C'est une domination pour vous détruire. C'est une domination pour vous rendre malheureux ou malheureuse. C'est pas quelqu'un qu'on va se dire, c'est un leader. Ah oui, je peux me reposer sur ses épaules. Ah oui, c'est un bon gars. Ah ouais, je peux lui faire confiance. Bien sûr, ça peut être aussi une femme, le PN, je le rappelle. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, mais si jamais vous êtes une femme, parce que je sais bien qu'il y a 80% des gens ici qui sont des femmes. Si vous êtes un homme, les amis, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir combien d'hommes sont sur ma chaîne YouTube. Donc, vous devez comprendre une chose. Ce sera une domination malsaine que le PN va instaurer et surtout une dépendance. Vous avez l'impression que vous ne pensez plus qu'à cette personne. Vous avez que l'impression que cette personne, elle est tout le temps dans votre esprit. Voilà, vous vous sentez mal, vous vous sentez pas bien. Ça, c'est vraiment des caractéristiques. Je rappelle que cette personne, elle vous a trompé. Elle vous a manipulé, elle vous a menti sur beaucoup de choses. Je rappelle aussi que cette personne, elle a plusieurs masques. Ça, vous devez aussi l'entendre et vous devez aussi le comprendre. C'est vraiment ultra important, les amis, tout ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Vous devez comprendre que le PN, il joue les victimes, mais il est conscient de tout. Il y a des gens qui me disent, non, il n'est pas conscient. Je peux vous assurer, les amis, que le PN est conscient d'absolument tout. Il sait ce qu'il fait parce qu'à chaque fois, il calcule. Il sait très bien à qui est-ce qu'il peut dire telle chose, à qui est-ce qu'il ne peut pas dire. Il est conscient de tout ce qu'il fait. Vous devez jamais, les amis, douter là-dessus. Vous savez, il y a un truc que je dois vous dire à propos des PN. Lui, il vous a trompé. Lui, il vous a menti. Mais imaginez si vous, alors que nous, c'est des gens extrêmement jaloux. Ce qui va se passer, c'est qu'eux ne vont pas du tout supporter que vous, vous fassiez ça. Imaginez si vous, vous parliez à d'autres personnes. Ils ne veulent pas. Imaginez si vous, vous auriez fait un quart de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas possible. Ça, vous allez comprendre. Et surtout, il y a des trucs que le PN peut faire à vous dire, non, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Le but, c'est de vous embrouiller l'esprit. Ne vous laissez jamais embrouiller l'esprit par ce genre de personne malsaine, ce genre de personne toxique. Ils ont vraiment de la satisfaction de vous contrôler. Ils ont vraiment de la satisfaction de vous dominer et de voir que vous êtes vraiment à leur merci. Ça, vous devez, eh bien, le comprendre. Les PN vont jouer les victimes. Ça ne reste qu'un jeu, un jeu de manipulation ultra malsain, ultra toxique. Et surtout, les amis, ce que vous devez vous dire, c'est que ce ne sera jamais sincère. Ce ne sera jamais, eh bien, authentique. Ça, vous devez vous comprendre. Les PN vont tout scanner et tout analyser dans un seul but, vous dominer. Faites très, très attention à ça. Et souvent, on remarque que dans la famille du PN, il y a déjà plein de choses chaotiques. Le PN ne sait pas tenir des relations. Il est conscient du mal qu'il fait. Mais en fait, son but, c'est... Il veut vous mettre dans un mensonge. Il veut vous mettre dans une illusion. L'illusion que c'est la personne parfaite, etc. Et donc, quand vous le bloquez, dans sa tête, il se dit, mais pourquoi ? C'est pas possible. Moi, je suis trop parfait. Pourquoi on me bloque comme ça ? Vous devez vous dire aujourd'hui que vous avez fait le bon choix. Et n'écoutez pas le PN quand il joue les victimes. C'est bien sûr un piège pour vous récupérer. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Alors, il est où ? Il est là. C'est plus 32 468 36 77 17. Et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir l'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez pas, pardon les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. C'est vraiment super, super important. On continue cette petite vidéo. Alors, cinquième point. Que fait le PN quand on le bloque ? Il vous harcèle par un autre moyen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez, vous l'avez bloqué sur tous les réseaux sociaux. Il peut vous harceler par mail. Il peut vous harceler par la poste. Il peut vous harceler par quelconque façon à travers les sages volants. Il va vous envoyer des gens de sa famille contre vous, etc. Bon, comment réagir ? La meilleure des solutions est ce qu'il marche toujours. Moi, j'ai connu énormément de personnes toxiques. J'ai connu énormément de personnes dominantes. J'ai connu énormément de personnes malsaines. La meilleure façon quand ces personnes vous harcèlent, c'est l'ignorance totale. L'ignorance et l'indifférence, ça tue le PN. Parce que lui est en demande d'attention permanente. Lui a toujours besoin d'attention. Et ça, encore une fois les amis, vous devez absolument le comprendre. Les PN, ils savent exactement ce qu'ils veulent de vous. Ça peut être votre argent. Ça peut être votre temps. Ça peut être votre énergie. Bien sûr, on l'a dit. Votre attention. Ça peut être vos ressources. Ça peut être avoir un toit. Imaginez si le PN n'a pas beaucoup d'argent. Ça peut être profiter de la nourriture. Ça peut être les relations sexuelles, etc. Mais c'est toujours centré sur eux. Ça, vous devez, encore une fois les amis, bien le comprendre. Et ce qu'on remarque vraiment, si vous voulez reconnaître la PN, c'est qu'il critique absolument tout le monde. Il va critiquer son père, sa mère, ses enfants. Il va critiquer ses frères, ses soeurs. Il va critiquer les collègues, les patrons. Il n'y a jamais rien qui va dans sa vie. C'est quelqu'un de très négatif. C'est quelqu'un qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas se remettre en question. C'est quelqu'un qui n'est pas dans des choses saines. C'est quelqu'un qui est dans beaucoup d'addictions. Ça aussi, on peut le remarquer. Alors, quand on découvre le vrai visage, quand on découvre vraiment comment ce genre de personne fonctionne, quand on découvre vraiment que c'est un ou une PN, croyez-moi, ces gens-là, ils vont avoir très peur. Ils vont avoir extrêmement peur. Pour eux, c'est la pire des choses qu'on découvre, en fait, qui ils sont. Ça, vous devez vous rendre compte. Parce qu'en fait, c'est comme si tout le château de cartes s'effondrait. C'est comme si vous aviez, comment dire, décelé un petit peu toute cette illusion. C'est comme si vous avez aujourd'hui compris, en fait, vraiment tout ce qui se passe. Compris que depuis le départ, c'est une tromperie. Depuis le départ, le PN montre un visage. Il veut vous séduire. Il veut vous mettre dans sa poche. Il veut vous mettre en confiance. Et quand vous dites la vérité sur cette personne, croyez-moi, c'est là que le vrai visage va arriver. Alors, maintenant, on voit le sixième point. Le PN devient gentil d'un coup. Attention, c'est un piège. Attention. Si jamais vous bloquez le PN, si vous prenez de la distance, et que vous voyez que cette personne, d'un coup, pouf, elle redevient très gentille, c'est le retour du love bombing. Qu'est-ce que ça veut dire, le retour du love bombing ? Souvenez-vous, au début de la relation, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, qu'est-ce qui s'est passé ? Le PN vous a séduit de diverses façons. Peut-être qu'il avait les mêmes points communs que vous. Peut-être qu'il avait les mêmes passions que vous. Il écoutait la même musique que vous. Peut-être qu'il faisait le même travail que vous. Bref, il vous comprenait à 100%. Il avait aussi les mêmes projets de vie que vous. Vous aviez l'impression qu'avec cette personne, tout était absolument parfait ou parfaite. Et puis, au fur et à mesure du temps, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ce n'était que des paroles et pas des actes. Et là, quand le PN redevient gentil, il va vous reparler des projets communs. Il va vous reparler de tout ça. Il va vraiment essayer de vous remettre en confiance. La grosse différence, c'est que le love bombing du PN par après ne dure jamais aussi longtemps qu'au début. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au début, comme je vous ai dit, il peut vous avoir fait le love bombing trois, quatre mois. Et après, s'il veut vous remettre dans ses filets, ça peut durer un jour, une semaine, deux semaines. Ça dure beaucoup moins longtemps. Surtout si vous passez énormément de temps avec lui. Comment être sûr que ça va PN ou pas ? Vous allez voir que si vous passez beaucoup de temps, peut-être si vous partez en vacances une semaine, c'est là que vous allez voir le vrai visage de la personne. Si vous passez beaucoup de temps avec, ce n'est pas en voyant la personne une fois par semaine ou une fois par mois que vous allez savoir vraiment qui est-ce qu'elle est. Voilà, ça vous devez vraiment le comprendre. Le PN vous montre ce qu'il veut bien vous montrer. Et il contrôle absolument tout. Il contrôle tous ses messages, il contrôle tous ses appels, il contrôle tous ses audios aussi. Donc le PN devient gentil d'un coup, attention, c'est un piège. Parce que si vous retournez, les amis, dans cette relation ou si vous débloquez le PN, ça va redevenir comme avant et même encore pire. Parce que le PN, il va vouloir vous punir que vous l'avez bloqué. Le PN va vouloir vous punir que vous l'avez bloqué. Ça, vous devez vous en rendre compte. Parce qu'il ne supporte pas ça. Parce que c'est vous qui avez repris le contrôle de la relation. Ça, vous devez le comprendre. Et vous remarquez aussi quelque chose d'important, c'est que les PN, ils sont souvent très durs de faire des relations sur le long terme. J'en ai déjà un petit peu parlé. Mais ça, c'est aussi un signe pour les reconnaître. Ils ont très peu d'entourage, très peu d'amis. Et ils sont déjà pris la tête un petit peu avec tout le monde. Ça, vous devez vous en rendre compte. Aussi, n'oubliez pas les amis, de commenter tout simplement et de partager cette vidéo. C'est super important. Si vous, vous avez remarqué des choses, qu'est-ce qui fait le PN quand vous l'avez bloqué ? Qu'est-ce qu'il a fait avec vous ? N'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse, dites-le juste en dessous dans les commentaires. On continue cette vidéo, on est déjà au septième point. Le PN dit qu'il va changer. Ça, toi aussi, c'est un piège. Il peut venir devant chez vous et dire qu'il va changer. Et dire qu'en fait, il s'excuse de tout. Les excuses du PN, c'est bidon. Si le PN s'excuse, déjà, il a très très mal. Il a très très dur de ça dans son côté narcissique. Et je me rends compte que je n'ai pas d'eau deux minutes. Deux minutes, ne partez pas. Je bois un coup d'eau. Et voilà, on est toujours là. On va essayer de ne pas montrer la marque de la bouteille parce que je ne suis pas payé pour montrer la marque de la bouteille. Opa, mais un coup d'eau. Alors, le PN dit qu'il va changer. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc là, il y a les gens qui se disent « Waouh Damien, il parle tout le temps, il parle tout le temps. » Et puis paf, il y a un vrai qui boit de l'eau. Bref. Le PN dit qu'il va changer. Encore une fois. Les paroles. Le PN, c'est que ça. Le PN, c'est que les paroles. Mais il n'y a pas les actes. Les actes ne suivent pas. Dans tout, on se rend compte qu'il y a trop d'incohérence. Dans tout, on se rend compte que tout se casse la gueule. Rien ne tient la route avec cette personne. Rien. Rien. Absolument rien. Ok ? Ça, vous devez vous en rendre compte, les amis. Cette personne, ce n'est pas possible. Cette personne vous dit quelque chose, mais dans les actes, elle fait le contraire. « Ah oui, je suis la personne la plus gentille du monde. Moi, je trouve une personne gentille. » Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle manipule les gens. Elle trompe les gens. Elle fait souffrir tout le monde autour d'elle, cette personne. Tout le monde souffre. Dont vous. Et quand ça ne va pas dans le sens du PN, qu'est-ce qu'il fait ? Si il a une nouvelle pointe, si il a décidé de s'il va, il va vous faire des longs silences radio. C'est peut-être même lui. Parfois, ça arrive aussi que c'est le PN lui-même qui vous bloque. Et oui, pourquoi le PN vous bloque ? Je ferai des vidéos là-dessus. Si ça vous intéresse, amis, ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Vous voulez une vidéo, pourquoi est-ce que le PN vous bloque ? Je vais vous le dire dans les commentaires. Je ferai une vidéo là-dessus, mais dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, si ça vous intéresse. Je suis un peu fatigué ce soir, parce que j'ai une longue, longue, longue journée. Mais je suis quand même là. Et ça, c'est important. De toujours montrer de la discipline pour aider sa communauté. Restez bien connectés, les amis, parce qu'il va y avoir des grosses, grosses annonces dans les prochaines semaines sur la chaîne. Il va y avoir des grosses annonces, des grosses nouveautés. Vous allez pouvoir m'aider. Et je vais vous aider avec un nouveau concept inédit. Alors, le PN dit qu'il va changer si vous le bloquez. Il va revenir devant chez vous. Il va vous envoyer des lettres, des emails. Ne le croyez pas. Comme je vous ai déjà dit, moi, les gens que j'ai eu en coaching à chaque fois, ils me disaient « Oui, Damien, j'ai fait revenir le PN. » Et puis, il y a des gens qui me disent « Ah non, je vais peut-être lui donner une chance. » « Six mois plus tard, les gens m'en contactent. » « Un an plus tard, les gens m'en contactent. » Mais c'est du temps que vous perdez. C'est du temps que vous perdez et de l'argent avec l'énergie et votre mentalité. Et on souffre. Vous allez souffrir, les amis. On va souffrir de ce genre de relation. On souffre toujours. Donc, il est grand temps maintenant de se reprendre en main. Il est grand temps maintenant de se dire « Ok, est-ce que je suis vraiment amoureux de cette personne ou est-ce que c'est plus une relation d'emprise ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je dois l'éviter, cette personne ? Comment est-ce que je dois me comporter ? Qu'est-ce que je dois faire ? » C'est important. Posez-vous les bonnes questions, les amis. Cette personne, vous devez l'éviter au maximum. Cette personne, elle ne vous aime pas. Cette personne, elle ne vous aimera jamais. Elle est avec vous uniquement par intérêt. Pour profiter de vous pour tout vous pomper. Pomper votre argent, pomper votre énergie, pomper votre vitalité. Donc, le PN dit qu'il va changer, mais ce n'est pas vrai. Ne l'écoutez surtout pas. Huitième point de cette vidéo, le PN vous menace. On est déjà au huitième point. Il y a à peine neuf points. Après, c'est déjà le dernier point. Restez bien jusqu'au bout, les amis. Stay connected, stay tuned. Il ne faut pas aller. Bon, le PN vous menace et vous espionne. Donc, comment réagir face à ça ? Parce que forcément, le PN, il ne veut pas que vous le bloquez. Il veut rester en communication avec vous parce qu'il veut encore profiter de vous, parce qu'il veut encore vous détruire et vous démolir. Alors, s'il vous menace, gardez des preuves, gardez des captures d'écran, de tous les mails, de tous les messages, de tous les échanges. Puis, vous allez à la police. Vous allez à la police et ne vous laissez pas, surtout pas faire parce que, voilà, vous vous rendez compte que cette personne, elle ne vaut rien. Cette personne, elle ne vaut absolument, absolument rien. Le PN vous menace, le PN vous espionne, vous n'en avez rien à taper. Vous n'en avez rien à foutre. Ok ? Imaginez, le PN vous espionne et vous ignorez totalement. C'est ce que j'avais fait. C'est ce que j'ai fait dans mon histoire personnelle pour un ancien ami toxique. Il me menaçait tout le temps. Il ne me lâchait pas. Il ne me laissait pas tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas répondu. Je n'avais même pas l'énergie de répondre. J'avais plus de la pitié. J'avais de la pitié qu'autre chose. J'avais plus de la pitié pour ce cas-là. J'ai regardé. J'ai regardé. Comment c'est possible ? Quelqu'un a menacé à ce point-là. Des gens, ils vont être dans la rage. La rage narcissique parce qu'ils sont en train de vous perdre. Ils sont en train de perdre leur objet. Voilà. C'est comme ça. C'est comme si vous n'aviez pas le droit d'être en connexion avec vous-même. C'est comme si vous n'aviez pas le droit de reprendre le contrôle de votre corps. Non. Les peines, ils veulent absolument avoir le contrôle sur vous. Ça, vous devez, eh bien, vous en rendre compte. C'est vraiment super important. Alors, les peines vous menacent. Les peines vous espionnent. Si les peines vous espionnent, ça n'avait rien à faire. Vous savez, moi, mes ancêtres de l'asso toxique, si ça se trouve, elles regardent mes vidéos. D'ailleurs, je salue mes ancêtres de l'asso toxique. Il y a une dizaine de personnes que j'ai notées dans ma vie. Il y a une dizaine de personnes que j'ai rencontrées qui ont été un peu malsaines, on va dire. Il y en a certaines qui ont été très 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 malsaines des peines. Et certaines un peu moins. Mais là, à côté de moi, j'ai toujours une dizaine de personnes que j'ai notées. Et ces gens-là, je ne les oublie pas. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui m'ont fait souffrir, mais qui aujourd'hui m'ont permis de devenir une meilleure version de moi-même. Parce que j'ai fait de cette souffrance une force. C'est ce que vous devez faire aussi. Appliquez ça, les amis. Appliquez. La discipline. Ok ? Vous voulez quelque chose dans la vie, vous allez l'avoir. Quelqu'un qui veut perdre du poids. Moi, je parle beaucoup aussi de développement personnel dans mes vidéos. Quelqu'un qui veut perdre du poids. D'ailleurs, j'ai un ami. Un ami très cher qui est en train de se battre pour perdre du poids. Il a déjà perdu un sac. Un sac de poudre. Il a déjà perdu un gros sac de farine. Il a perdu 30 kilos là. Franchement, chapeau à toi, bat toi. Donc, quand quelqu'un veut quelque chose, il s'en donne les moyens. Il ne pense plus qu'à ça. Matin, midi soir, vous voulez quelque chose, vous allez l'avoir. Et ne soyez pas là. Ah oui, Damien, moi je veux une relation saine. Moi, je veux être dans une relation saine, etc. Vous pouvez, bien sûr. Mais alors, posez vos limites. C'est tout. Sachez poser vos limites. Qu'est-ce que vous tolérez ? Qu'est-ce que vous ne tolérez pas dans les relations ? Voilà. Sachez poser vos limites. C'est aussi simple que ça. Le PN vous menace et le PN vous espionne. On ne va plus le laisser faire. Espionner, on n'a rien à taper. Les menaces, on saura le contrer. Ah, tu veux nous menacer, petit PN ? Il n'y a pas de souci. Moi, je garde des captures d'écran. Et puis, je vais à la police. Voilà. Il continue de vous menacer. Il continue. On s'en tape. Ok ? Ignorez-le au maximum. À partir d'un moment donné, si la confrontation avec lui ne marche plus, ce qui marchera, ce sera l'ignorance. Alors, on est déjà au dernier point de cette vidéo, juste avant. Je te dis à rappeler plusieurs choses. N'oubliez pas, les amis, s'il vous plaît, le pouce. C'est super important. Ça permet que mes vidéos soient vues par d'autres personnes. Ça permet que les vidéos soient vues par plein de gens. Donc, c'est super important parce que les vidéos, ça peut vraiment aider un maximum de personnes. Moi, je suis là pour partager vraiment mes connaissances, pour vous aider à lutter contre les relations toxiques, contre les personnes malsaines. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, le petit pouce hyper important. Et de vous abonner et d'activer la cloche, bien sûr, pour ne rien louper les vues dernières. Il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je tenais vraiment à le rappeler. Il y a des vidéos tous les jours. N'oubliez pas aussi de commenter, de partager. Et mon numéro de téléphone en WhatsApp, plus 32 468 36 60 77. Donc, j'ai déjà aidé des centaines de personnes. Les amis, n'hésitez pas vraiment à me contacter. Point numéro 9. Donc, le PN continue de vous observer, OK ? Même si vous le bloquez par différentes façons, à travers vos amis, à travers votre famille, à travers des amis communs, des connaissances communes, à travers n'importe quelle façon, le PN, il pourra continuer de vous observer. Ce que vous devez vous dire maintenant, c'est de faire ultra attention à ça. Faites votre vie. Et moi, je dis souvent un truc. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, ne soyez pas là. Partagez votre adresse à n'importe qui. Ne soyez pas là à partager tout au monde entier. OK ? Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Pour vivre heureux, vivons cachés. Maintenant, avec les réseaux, on peut faire plein de choses. Mais voilà. Faites quand même attention à ce que vous faites, à ce que vous partagez en public, tout simplement. Le PN, j'ai oublié de vous le dire, si jamais vous le bloquez. Il peut aussi, bien sûr, créer des nouveaux comptes sur les réseaux sociaux pour vous observer comme ça. Voilà. Donc, faites hyper attention à ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas le pouce. C'est super important de vous abonner. Merci à vous tous, à vous abonner aussi. Merci à tous les super stickers et les super chats. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et merci aussi aux super thanks. Si vous regardez cette vidéo, vous pouvez envoyer un super thanks dans les commentaires. C'est nouveau aussi et ça permet aussi de me soutenir. N'oubliez pas que juste en dessous, il y a la formation ultime pour sortir l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre un tas de choses dans cette formation. N'hésitez pas à me contacter. Plus 32 468 36 67 pour tous les renseignements. A très vite les amis. Et prenez bien 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 soin de vous.